À Meublemont-Tanguay, en première ligne. À tous un bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on revient sur plusieurs événements qui ont marqué le monde du sport en fin de semaine. Entre autres, le fameux match en bleu des remparts vendredi. On rencontre Alex Harvey et la relève en ce qu'ils font. Mais d'abord, lancée en 2018 par la double championne du monde et olympienne Ariane Fortin, boxe-éduc, gagne en popularité au niveau des écoles primaires et secondaires. Et si on veut rejoindre de plus en plus de jeunes, il faut former des profs d'éducation physique à boxe-éduc. Et justement, Ariane Fortin était dans la région de Québec aujourd'hui et l'Esprit sportif l'a rencontrée. C'est important quand même de leur dire aux jeunes de mettre de la résistance dans leurs avant-bras et de les décoller leurs avant-bras, leurs mains de leur visage. Donc, toujours en croisée. Ariane Fortin, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Le programme qui a été lancé à l'origine, de quelle façon? C'est en 2018, c'est ça? C'est en 2018 que le programme a été lancé. Bien, que j'ai lancé le programme dans les écoles primaires du Québec. C'est un programme qui est un programme de formation, en fait, pour les profs d'éduc primaires et secondaires pour qu'ils puissent faire de la boxe en éducation physique. Évidemment, les jeunes ne se frappent pas. Par contre, on enseigne les vraies de vraies techniques de boxe. Moi, j'explique souvent simplement que c'est l'entraînement de boxe pour les bienfaits que ça apporte. Ça va là, ça, ça va là. Là, je veux voir vos épaules flipper. C'est un programme qui a été bien reçu par le monde d'éducation. Oui, bien, je te dirais que la boxe, ça fait toujours... Des fois, on a peur, c'est normal. Mais quand les profs, les gens découvrent le sport pour ce que c'est vraiment, les bienfaits que ça apporte... Moi, je donne des cours à des 4 ans jusqu'à 50 quelques années et à tous les âges, vraiment, tu vois que ça donne un sentiment de puissance, ça développe la confiance en soi. C'est vraiment pour ça que j'ai voulu amener mon sport dans les écoles. Oui, en fait, le programme a été lancé aux primaires l'an dernier et également aux secondaires cette année. Et moi, c'est de la formation, en fait, que je donne et les profs, j'ai besoin de les voir qu'une seule journée. Autrement, il y a des tutoriels du matériel pédagogique en ligne. Donc, moi, j'ai besoin de les voir une fois puis ensuite, ils sont autonomes pour enseigner 9 séances qui respectent les compétences du ministère. La réaction est très, très bonne. Et ce que je me fais dire, là, je vais me lancer une petite fleur, mais ce que je me fais dire, c'est que, justement, le matériel pédagogique est de qualité. Les profs se sentent outillés. C'est un programme qui a été bâti, conçu pour les profs qui sont complètement néophytes en boxe. Et ensuite de ça, justement, ils sont autonomes, ils sont capables d'enseigner la boxe. J'ai des enseignants qui me disent, «Ah oui, mais là, comment je vais faire pour intéresser mes filles? » Puis au contraire, les filles, c'est très technique, hein, la boxe. Il y a beaucoup de choses à se souvenir. Et puisque c'est un sport individuel aussi, on travaille beaucoup deux par deux. Si tu fais une wave, tu vas te protéger parce que moi, je vais te lancer ça, tu vas passer en dessous. Nos jeunes sont beaucoup attirés par les sports individuels, l'entraînement, tout ça. Donc, je pense que ça répond à l'intérêt. Ils sont sur eux autres, centrés sur eux-mêmes. Donc, ça va leur permettre de s'exprimer chacun à leur façon. C'est sûr qu'il va falloir éviter les combats. Dès le départ, il faut mettre ça au clair. Mais je suis sûr, avec les combinaisons, quand ils vont être au courant un peu de la façon de travailler, ça va juste avoir gagné. C'est ça qu'on ferait, on ferait jab, direct, crochet, comme ça. On fait que tourner la main, mais tout se passe dans cet espace-là. T'as encore ta passion, la boxe? Bien oui, j'aime vraiment ça. Puis honnêtement, là, je te dirais, moi, je pensais pas travailler avec le sport récréatif après ma carrière parce que j'aime beaucoup, ce que j'adore dans la boxe, c'est l'aspect stratégique, le haut niveau, le côté psychologique, vraiment. Quand j'ai vu ce que ça faisait aux élèves, la confiance que ça leur donnait, ça m'a vraiment, ça m'a donné des frissons. Puis j'ai dit, on fait ça comme il faut, on fait ça comme du monde, on amène ça dans plusieurs écoles. Puis oui, ça me permet de partager cette passion-là encore avec des élèves qui l'auraient peut-être pas découverte, en fait, parce que là, c'est vraiment à l'intérieur des cours d'éduc, c'est pas en parascolaire. Je veux t'entendre le dire, je veux que tu prennes l'habitude de le dire à chaque fois. Est-ce que tu veux que ça devienne dans l'avenir box-éduc? Bien, moi, j'ai des... J'ai-tu le droit de dire ça? Moi, j'aimerais ça, là, que... Ben, disons, l'année prochaine, j'aimerais qu'on le traduise en anglais pour les écoles du Québec, ensuite à l'extérieur au Canada et ensuite, pourquoi pas, dans d'autres pays. C'est un sport qui est tellement accessible, qui a tellement, tellement de bienfaits. Donc, moi, ça fait partie... C'est mon petit côté international qui ressort. J'aurais le goût de faire ça dans d'autres pays aussi, mais bon, allons-y une année à la fois. C'est du 13 au 15 mars prochain qu'aura lieu sur les plaines d'Abraham la Coupe du monde de ce qu'ils font et le jeune retraité Alex Hervé en est le porte-parole. Il sera sur place, évidemment, et il s'assure que la relève se prépare dans les bonnes conditions en vue de cette compétition internationale. Alex Hervé s'est amusé dimanche matin. Je suis cinéaste. Cinéaste ou porte-parole de la prochaine Coupe du monde à Québec, Alex Hervé n'aura pas la pression de performer sur les plaines en mars prochain. J'ai très hâte de voir l'événement de l'autre côté de la clôture et aussi de revoir mes anciens compétiteurs. Spectateur peut-être, mais Alex Hervé ne sera pas loin de l'équipe canadienne au besoin. Si on me le demande, je peux aller aider à tester l'équipement, tester les skis, ça va me faire plaisir, c'est certain. C'est sûr que je pense que c'est bien performé à la maison, donc sous la pression et tout. Donc, s'il peut me conseiller là-dessus, c'est sûr que je vais prendre ses conseils. Laura Leclerc fait partie de la relève, du futur du ski de fond canadien. Elle se fixe des objectifs modestes et raisonnables pour les courses sur les plaines. C'est sûr que l'objectif, ça ferait un top 30. On vise haut, c'est ça. C'est vraiment une nouvelle vague de jeunes qui s'en vient. Louis Bouchard était l'entraîneur de Alex Hervé et aux premières loges de ses succès en carrière. De retour avec l'équipe de développement, il croit en la relève. Jamais je ne vais oublier les 15 dernières années avec Alex, c'est bien évident. Sauf que ce qui est le fun pour moi de revenir avec le développement, c'est que j'ai acquérir un grand bagage avec Alex que je peux transmettre maintenant qui est vraiment agréable pour moi. Je suis revenu au développement pour ramener des athlètes en Coupe du monde. Puis si j'y retourne, je veux y retourner un jour, j'y crois. Pas parce qu'ils ne coursent pas que ce ne sera pas un beau spectacle, c'est les meilleurs au monde qui vont être là. Puis ensuite de ça, c'est tellement une belle vitrine pour nous pour montrer ce qu'on est capable de faire. Une bonne compétition sur les plaines, ça peut changer notre carrière. C'est sûr qu'on verra probablement pas de podium, mais comme juste de prouver aux gens puis qu'on espère avoir autant de spectateurs qui viennent nous encourager la relève, si on veut. C'était pas moins de 75 000 spectateurs l'année dernière qui avaient insufflé une dose d'énergie à Alex Harvey. C'était Van Turco, TVA Sports, à Saint-Ferrand-les-Neck. Après la pause, la soirée en bleu des remparts et des nordiques. La nostalgie était au rendez-vous vendredi soir dernier au Centre Vidéotron lors du fameux match en bleu des remparts qui rendait hommage aux nordiques et aux 40 ans de leur entrée dans la Ligue nationale de hockey. Au rendez-vous, plusieurs anciens nordiques et plusieurs anciens remparts en bleu. Le reportage de Stéphane Surcourt. Max Gros-Louis avait apporté son tam-tam et les anciens se laissaient bercer par les souvenirs. Les autres, ils m'ont fait des pas aussi. C'était comme la Ligue du Vieux-Poil, cette réunion d'anciens nordiques et remparts. Nous autres, c'est bien important parce que ça nous donne l'occasion de tous nous revoir, aussi voir des anciens copains, prendre le choix avec eux autres, voir des anciens remparts, puis c'est une belle réunion de famille. Michel Goulet! C'est Michel Goulet qui a reçu les applaudissements les plus nourris de la foule et pour cause, meilleur buteur de l'histoire des Nordiques avec ses 456 réussites. Les années ici ont été incroyables pour moi. C'est les 10 plus beaux moments de ma carrière et puis c'était réellement le fun de jouer à Québec. On sentait réellement la ville derrière toi. Il nous poussait. C'était réellement le fun de jouer ici. Bouchard! Le gardien Daniel Bouchard en est un autre qui a vécu ses meilleurs moments en carrière dans l'uniforme des Nordiques. Quand j'arrivais à Québec, j'ai eu mes meilleures années puis c'était réellement le fun. Gagner, il n'y a rien comme gagner. L'ambiance à Québec à ce moment-là. Et puis l'ambiance était la meilleure. Surtout avec mon ami Bad. Le bleu était vraiment à l'honneur partout, même cette veste des remparts de 83 à 85, prêtée par mon bon ami André Couture. L'organiste du temps, Marcel Lajeunesse, qui s'éluissait à nouveau. Les Nordiques étaient vraiment dans le cœur, tous les gens de Québec. C'était vraiment ça et nous autres. C'était notre équipe, c'était notre appartenance. C'était quelque chose qui nous appartenait à nous. C'est vrai que ça n'a jamais été oublié. Et tous les jeunes n'ont tellement entendu parler par papa, maman, grand-papa, grand-maman. Ils aimeraient tous vivre ça. Si les Nordiques sont partis depuis plus longtemps qu'ils ont véritablement vécu, ils demeurent pas moins dans la mémoire collective. À trois jours, ça fait le sûr. Je suis un gars local, hein? La question qui revient tout le temps, les Nordiques vont t'y revenir. Ça, c'est presque tous les jours. Puis là, ma réponse est, je le sais pas, j'aimerais bien le savoir, mais je le sais pas. Personne ne sait. Reste donc la nostalgie. Stéphane Surcot, TVA Sports, à Québec. À Rimouski dimanche, les remports de Québec ont donné du fil à retordre à l'océanique dans une défaite de 4 à 2. Québec avait d'abord pris les devants 2 à 0 avant de voir les Rimouscois marquer 4 buts sans riposte en route vers la victoire. Anthony Gagnon, avec son 20e, avait profité d'un avantage du lérit pour donner le vent au rempart. 19 secondes plus tard, Nathan Gauchet a poussé le retour de lancée de Pierre-Écdubé entre les jambières du gardien Colton Ellis. Cole Cormier avait bien amorcé le jeu menant à ce deuxième filet. Les remparts seront de retour devant leurs partisans mercredi soir, alors qu'ils accueilleront la visite des Sea Dogs de Saint-Jean. La 40e édition du tournoi national midget de Beauport a couronné dimanche au complexe sportif Marc Simonneau, ses équipes championnent dans les catégories 2A et 2B. En finale 2B, les Grizzlies nordiques de Saint-Julie ont eu le meilleur alors qu'en catégorie 2A, les Bastions de Blainville sont repartis de Beauport avec la Coupe. Un total de 32 équipes prenaient part à ce 40e tournoi national midget de Beauport qui fut un très grand succès grâce aux bénévoles et à toute l'équipe du président Denis Dumaresque. Au X-Game d'Aspen au Colorado samedi, le Réblouin a offert toute une performance pour s'emparer de la médaille d'argent. L'athlète de Stoneham, qui était toujours troisième réservé ce vendredi soir, avait appris à son réveil qu'elle allait prendre part à la grande finale du Slopestyle et le moins qu'on puisse dire, c'est que la planchiste a répondu à l'appel, elle qui a finalement conclu sa journée sur la deuxième marche du podium. L'athlète de 23 ans se dirige maintenant vers Mammouth en Californie pour la Coupe du monde qui sera disputée la semaine prochaine. Et pour la première fois de sa carrière, le bosseron Elliot Grondin a terminé une Coupe du monde en Snowboard Cross sur le podium. Le planchiste a profité de son passage en sol canadien à la station Big White en Colombie-Britannique pour y décrocher la médaille d'argent après une descente qui s'est déroulée dans des conditions difficiles. Plus tôt cette saison, l'athlète de 18 ans avait terminé cinquième à la Coupe du monde de Montafon en Autriche, puis sixième en Italie. Celui qui est dans le circuit des Coupes du monde depuis 2017 en était à sa vingtième participation. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour ce début de semaine. On se retrouve demain, même heure. Bye-bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada